Et l'on commence tout de suite par ce jeunisme qui, d'après Régis Debré, envahit le pays jusqu'au plus haut sommet de l'État, comme on va en apercevoir immédiatement. Dans mon septennat nouveau, la priorité sera celle de la jeunesse. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse. Je ne parlerai pas du pouvoir précédent. Peut-être qu'il était trop frileux ou trop peureux à l'égard de sa jeunesse. Le nouveau pouvoir a l'appui de la jeunesse. J'ai été le plus jeune président de la République française de son histoire. Je suis pour la jeunesse. Les jeunes, on nous dit beaucoup qu'ils n'ont pas envie de s'engager, qu'ils sont démobilisés. Est-ce que c'est votre sentiment ? Je ne crois pas qu'ils ne veuillent pas s'engager. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont démobilisés, ils sont découragés. Et ceci d'abord et avant tout parce qu'ils voient bien que cette société, au moment où ils veulent y entrer, a tendance à leur fermer ses portes, notamment à cause du développement du chômage. Et lorsque les jeunes sont découragés, alors l'essentiel est en cause. Je trouve que le discours à l'endroit des jeunes, il est trop convenu. À aucun moment, on leur dit que s'ils se battent, ils ont une chance de s'en sortir. Il y a ceux qui pensent que les jeunes sont un problème. Moi, je pense que les jeunes ne sont pas un problème, ils sont la solution à tous nos problèmes. Il nous faut à nous, adultes responsables, leur tendre la main et trouver ce qui est très difficile. Les moyens d'une politique de la jeunesse qui ne soit pas de l'assistanat, mais qui permette à chaque jeune de se construire un avenir. Oui, la France a toutes les raisons de faire confiance à sa jeunesse. Parce qu'elle est le premier pays en Europe en termes de démographie, de jeunesse. Et c'est un atout considérable. Alors, Régis Debray, c'est le thème de votre livre, Le Bel Âge. Ce jeunisme, vous dites qu'il est l'ennemi de la jeunesse, mais c'est aussi l'ennemi de la raison. Parce que d'après vous, les anciens, on va les appeler comme ça, voient souvent plus juste que les jeunes. D'abord, je dois vous dire que je n'aime pas bien l'expression les jeunes, les anciens, pourquoi pas les noirs, les bretons, les juifs. Je trouve ça un peu raciste, mais enfin, le thème est d'actualité, me diriez-vous. Enfin, on ne supprime pas une chose en supprimant le mot. Vous faites allusion à la proposition de loi qui a été déposée pour supprimer le mot « race ». Je fais allusion à cet exorcisme parlementaire qui augure bien de la mentalité magique dans le monde d'aujourd'hui. Mais il est vrai que les parlements, d'ailleurs, plus pris le surien, doivent faire quelques gesticulations symboliques. En gros, pour nous dire qu'ils sont pour tout ce qui est bien et contre tout ce qui est mal. Mais enfin, revenons à la jeunesse, voyez-vous, démagogie éternelle qui se porte très bien. Il se trouve que c'est vrai que notre société vieillit de plus en plus. Je crois que l'espérance de vie a augmenté de 10 ans depuis 1960. Et que la dévalorisation des anciens se porte de mieux en mieux et la survalorisation des jeunes. Alors c'est une démagogie qui n'a pas d'âge, ça remonte très loin. Mais quand je regarde un peu l'histoire de France, je suis frappé d'abord de voir que jamais la jeunesse n'a été aussi encensée que sous le régime de Vichy d'abord. Les chantiers de la jeunesse, radio jeunesse, les jeunes du maréchal, âme écœurveillante. Enfin, on connaît tout ça et le fascisme s'est fondé sur les loges de la jeunesse comme un bien, une fin en soi, détruisant le vieux monde, allons de l'avant, etc. Et je me suis frappé, j'ai été également frappé de voir combien la résistance ne parlait pas à la jeunesse. Elle était faite de jeunes, n'est-ce pas ? La résistance pendant les... La résistance pendant les guerres, pendant l'occupation. Donc, la résistance faite par des gamins qui avaient un profond respect des anciens. Romain Rolland, Gide, Martin Dugar, Clémenceau, etc. Allons un peu plus en arrière. La Révolution française, qu'est-ce que... Plus belle explosion de jeunesse, n'est-ce pas ? Vous lisez les institutions républicaines de Saint-Just, qu'est-ce que vous voyez ? Faisons une fête de la vieillesse. Elle sera en fructidor, parce que l'automne est plus créatif que l'été. Fructidor, l'automne, le fruit. Et Saint-Just, qui a 24 ans, dit, on va donner une écharpe blanche à tous les plus de 60 ans. Et on va les écouter. Voilà. Et donc, je vois comme une sorte de corrélation, si vous voulez, entre un pays qui vieillit et cette sorte de démagogie effrénée de la jeunesse en soi, n'est-ce pas ? Alors, moi, ça me semblait un mauvais signe, notamment pour le progrès. Je dirais même, n'ayons pas peur des grands mots, pour l'humanité. D'abord parce que, disons, le mépris du passé est mortel au progrès, comme chacun sait. Moi, tous les révolutionnaires, tous les progressistes que j'ai connus étaient des gens qui s'étaient formés auprès des anciens. Bon, je ne vais pas trop parler personnellement. Moi, je me suis formé à 20 ans auprès des anciens de la guerre d'Espagne. Enrique Lister, La Passionaria, d'autres aussi. Et tous les révolutionnaires latino-américains que j'ai connus, certains sont bolivariens, d'autres sont zapatistes, zapata, mort en 1917. D'autres, c'est Sainte-Martine, bref, ou Rosé Marti à Cuba. Bref, j'ai vu que les révolutionnaires, au fond, sont des jeunes qui aiment les vieux. Et je me demande si ce n'est pas d'ailleurs un trait de gauche, pour autant qu'on puisse encore distinguer gauche et droite. Mais tout de même, on a vu Giscard d'Estaing, c'est très symptomatique, il n'a panthéonisé personne. Mais il a donné le droit de vote à 18 ans. Il a donné le droit de vote. Mais je veux dire que c'est très troublant de voir que Mitterrand arrive, il va où ? S'incliner devant les ancêtres. Panthéon, Solanité, un peu gardé, nous sommes d'accord. Mais enfin, tout de même, il va s'incliner, déposer une rose devant trois grands ancêtres. Et Giscard, pas du tout. Ce qui m'amène à penser qu'il y a quelques rapports entre la mentalité conservatrice et l'éloge de la jeunesse. Voilà. Je dirais même que c'est un symptôme à peu près sûr. Enfin, quelqu'un qui vous dit, il faut vivre avec son temps, il faut se conformer au temps, n'est-ce pas ? Il faut être d'accord avec ce qui se passe. Il faut se plonger dans son époque, s'immerger. Alors là, vous êtes sûr que c'est un monsieur qui ne veut pas transformer le monde. Car ceux qui veulent transformer le monde ont généralement quelque chose comme de la nostalgie qui les pousse en avant. Ils veulent ressusciter. Prendre exemple sur... Ils s'inscrivent dans une histoire longue. Et là où je dis que c'est un crime contre l'humanité, le mot est peut-être excessif. C'est en tout cas un mépris de l'humanité. Car qu'est-ce que l'humanité sinon une histoire ? Ce qui fait l'homme, ce n'est pas le lien dans l'espace, c'est le lien dans le temps. S'il y a une humanité, c'est qu'il y a une histoire commune. Les abeilles n'ont pas d'histoire. Les abeilles vivent dans le présent. Ils ne laissent pas de monuments. Le meilleur de cinq générations d'abeilles disparaît de la ruche. Bref, il me semble qu'il y a là, au fond, un oubli de la continuité historique qui empêche la rupture. Voilà. Alors tout ça a l'air un peu paradoxal. Mais je vous promets que c'est fondé sur des faits d'histoire et je dirais des constatations personnelles. Alors moi, à chaque fois que je veux prendre un bain de jouvente ou que je voulais prendre un bain de jouvente, je vais aller voir Stéphane Essel, je vais aller voir Julien Grac, je vais voir Daniel Cordier. C'est des gens qui ont généralement plus que 90 ans, qui ont des tas de choses à m'apprendre et qui sont libres. Car je pense que un des problèmes de certains, parce qu'oublions de parler des jeunes, traitons la chose au cas par cas, si vous voulez. Ce qui me frappe, tout de même, c'est vrai qu'il y a un certain déclin des forces physiques avec l'âge, mais je crois qu'il y a une montée des forces morales. En ce sens que, d'abord, on est dans le concret. Il y a un mot de Deleuze que j'aime bien, la vieillesse approche, il est temps de parler concrètement. Car c'est vrai que les jeunes ont un certain... Les jeunes jeunes, voilà, j'emploie un mot affreux. Que j'ai vu que moi-même, quand j'étais jeune, je me noyais un peu dans l'attraction, dans le vague, dans le flou. Et qu'atterrir, ça demande du temps. Et puis alors, il y a quelque chose qui est merveilleux avec la vieillesse, si j'ose dire, ou l'âge, tout simplement. La seconde jeunesse, dites-vous, dans le bel âge. C'est la liberté. On se fout de ce qu'on dit de vous. Vous n'avez plus de soucis de carrière, vous n'avez plus de soucis d'image, vous n'avez plus de soucis de réputation. Vous pouvez être vous-même, et vous pouvez faire des pas de côté, et vous pouvez même être gai. Et vous pouvez, autrement dit, vous libérer des sondages du directeur de cabinet, de l'Arctique du Monde, de ce qu'on va dire chez Frédéric Taddeï, de vous. Vous vous en foutez, tout simplement. C'est-à-dire, vous devenez quelqu'un de jeune. Donc, je crois que c'est quelques évidences. Excusez-moi, je dis quelques... J'espère que vous en direz d'autres, parce qu'on n'a pas fini avec ce sujet. Mais j'aimerais avoir l'avis d'Alain Badoudiou. Est-ce que, véritablement, ceux qui encensent les jeunes, comme dit Régis Debray, sont les conservateurs ? Oui, je ne sais pas. Il y a un point sur lequel je voudrais tout de même insister. Le jeunisme, c'est une chose. Déclarer que la jeunesse, c'est magnifique, que c'est l'avenir du pays, que c'est la solution des problèmes. C'est une rhétorique, ça. Mais il faut regarder comment elle est vraiment, la jeunesse. Elle n'est pas si bien traitée que ça, aujourd'hui. Elle a le plus grand mal à trouver du travail. Si vous allez, comme j'y suis allé pour diverses raisons à Fleury-Mérogis, vous constatez que la prison est remplie de jeunes. Donc, une partie significative d'entre eux sont en prison. C'est quand même eux que Sarkoly vous aient nettoyé au Karcher. C'était bien les jeunes, aussi, finalement. Je pense que la réalité de cette société, c'est bien plutôt qu'elle en a peur, de ces jeunes. C'est bien plutôt qu'elle vote des lois, à mon avis, absolument scélérates. Si vous regardez la loi concernant les mineurs récidivistes, vous constatez qu'ils peuvent finalement être flanqués en prison pour 6 ou 7 ans parce qu'on a trouvé un peu de chit dans leurs pantalons, quand même. Alors, la jeunesse, je voudrais quand même qu'on considère qu'il y a le discours sur elle et puis il y a la manière dont elle est réellement traitée. Et cette manière dont elle est réellement traitée est une manière tout à fait brutale. Moi, je pense que la jeunesse, aujourd'hui, est plutôt malmenée que flattée. Elle est flattée dans la rhétorique, mais dans la réalité, elle ne l'est pas. – Mais les deux sont liés. – Les deux sont probablement liés. Je ne te comprends pas là-dessus. – Plus elle est maltraitée, plus elle est encensée dans les représentations collectives. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'Alain dit-là. Et d'ailleurs, je le dis même dans mon livre, bien entendu. Mais moi, je parle de la symbolique des âges, si vous voulez, de la représentation collective. Je parle de la mythologie, si vous voulez. – Vous allez plus loin. Vous dites qu'au fond, les anciens, on va dire ça comme ça, voient souvent plus juste que les jeunes. Ça, vous le dites. Vous dites qu'en mai 68, il n'y a pas photo. C'est de Gaulle qui avait raison. C'est pas qu'on me le dit. – Non, je dis, écoutez, c'est allé un peu vite, là. C'est un peu une boutade. – Oh, pas si vite, pas si vite. – C'est un peu une provocation. – C'est exactement ce que tu as écrit. – C'est un peu une provocation. Non, c'est vrai que, disons, le culte de l'intérêt général, du bien public, notamment des services publics, le refus du tout à l'égo, du quant à soi, de la course au profit, enfin bref, de ce qu'on appelle le libéral libertaire, c'était plutôt du côté de Gaulle. Mais enfin, parfois, vous savez, il y a des têtes à queue dans l'histoire. Il y a des roulés-boulés bizarres, si vous voulez, qui fait qu'un jeune peut ouvrir la porte avec de très bons sentiments à de très mauvaises causes. Bon, c'est peut-être ce qui s'est passé à certains moments. Mais il est certain que la jeunesse est maltraitée, mais elle est recouverte de toute cette rhétorique que l'on entend là, de ces invocations, de ces, comment dirais-je, de cette hypocrisie au fond. Et puis il y a tout de même le fait qu'aujourd'hui, même les vieux veulent paraître jeunes. C'est ça ce qui me semble quelque chose d'étrange. – Autrefois, il voulait, Robespierre se mettait de la poudre sur sa perruque pour avoir l'air plus âgé. – Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, peut-être avec le culte du corps, du sport, etc., il faut effacer ses rides, il faut se teindre les cheveux, etc. Aberrant, aberrant, n'est-ce pas ? Donc voilà, je... – Il y a Marzouki qui est la plus jeune sur ce plateau. – Effectivement, enfin moi j'avoue que je n'ai pas été très convaincue par ce terme de jeunisme, dans le sens où effectivement vous précisez bien que ce n'est pas la jeunesse comme réalité dont vous parlez, c'est la jeunesse comme valeur ou comme symbolique. Moi il me semble qu'en dépit des propos incantatoires qu'on a entendus tout à l'heure, la jeunesse comme valeur n'est absolument pas mise en avant. Enfin si on dit que la jeunesse a un certain type de rapport au monde ou d'expérience du réel, elle impliquerait quelque chose comme l'innocence ou la naïveté ou la foi en l'avenir. De toute part, ce qui nous est asséné quotidiennement, c'est quand même le discours de la résignation, de la nécessité qui fait loi, de la nécessité de conformer ses désirs au réel. Enfin ce ne sont pas du tout les valeurs de la jeunesse, ce sont les valeurs du désespoir et pas du tout ce qui me semblerait contenu dans la notion de jeunesse. Après le manque de respect aux aînés, moi j'ai réouvert, après avoir lu le bel âge, la République de Platon dans le livre 8, on voit ce passage… Oui, dans la version d'Alain Badiou, dans la version de Platon. Alors ce n'était pas dans la version d'Alain Badiou, pardon, mais ce passage qui dit que voilà, un jour la démocratie se transforme en tyrannie parce que les vieillards commencent à emprunter les manières enjouées de la jeunesse pour paraître charmants et non pas ennuyés et despotifs. Donc il y a 2500 ans, au fond, on disait déjà cela. Il me semble que c'est peut-être dans l'ordre des choses de considérer que les plus jeunes ne doivent pas le respect qui est dû aux aînés. Mais moi j'ai l'impression quand même que la quasi-totalité du pouvoir médiatique, symbolique, institutionnel, est détenue par les aînés. Ce plateau en est quand même plutôt la preuve. Messieurs, vous êtes là et vous êtes régulièrement plus présents sur les plateaux que les jeunes femmes. Donc considérer que les anciens ne sont pas présents, ne sont pas écoutés, je pense que c'est faux. Moi j'ai l'impression que nous sommes englués dans une nostalgie qui est peut-être une mauvaise nostalgie, mais une nostalgie, la convocation du passé est permanente. Il n'y a pas une semaine sans qu'une couverture d'hebdomadaire ne nous rejoue la répétition de l'histoire. Nous rejouons 1929, nous rejouons 1930, nous rejouons 34, nous rejouons 40, etc. On invoque les grands hommes, rarement les grandes femmes. Bref, j'ai l'impression que la référence à l'histoire est permanente et que nous nageons dans une sorte de nostalgie qui se manifeste sous la forme superficielle, sous la forme du vintage. Quand on circule dans une cour d'école maternelle aujourd'hui, les enfants se prénomment désormais Balthazar, Gaspard, Léonie, Céleste, et pas du tout Kylian ou Ryan. Moi j'ai l'impression que ce rapport au passé, ce n'est pas ça qui pose problème. Je ne pense pas que nous soyons dans le conflit de générations. En revanche, ce que vous appelez le jeunisme, je pense que c'est le présentisme. Je pense que c'est cette espèce de passion pour l'innovation, pour la rapidité, pour le culte de la performance. Je pense que ça c'est bien autre chose, dont les jeunes sont tout autant victimes que nous. Et ce qu'on appelle les digital natives, ces jeunes qui sont nés avec des tablettes dans la main et qui enseignent peut-être aux grands-pères comment tweeter ou comment avoir un compte Facebook, ils sont en train de subir ce qui est peut-être une mutation anthropologique, peut-être quelque chose de très décisif pour l'humanité, mais ils font avec le monde que les adultes et les aînés leur ont légué. Et d'une certaine manière, ils subissent une révolution dont ils ne sont pas du tout, je pense, les responsables, mais plutôt les cobayes, me semble-t-il. Je vais vous donner la parole, j'en avais à Lorenzi, mais ce que vient de dire Myriam Marzouki me fait penser à quelque chose que vous avez écrit dans Pornographie du temps présent. Alain Madiot, vous dites que c'est la pente de la philosophie contemporaine de toujours céder à la nostalgie et qu'elle est toujours dans la constatation de ce qui a disparu, de ce qui n'existe plus, etc. Je crois que c'est vrai, je crois que c'est vrai. Je crois qu'en vérité, la figure de la jeunesse aujourd'hui est plutôt en effet en proie à un culte du présent, je reprendrai volontiers votre formule, qu'elle n'en est l'acteur ou le héros. Une autre chose sur laquelle je voudrais assister, une des manières dont la jeunesse est malmenée, c'est qu'elle est aussi considérée par les maîtres de l'économie comme ce qu'on peut appeler le cœur de la cible. C'est une cible marchande majeure, la jeunesse. Et elle est investie de toute une série de pouvoirs indirects, mais qui ne sont pas les siens, qui sont ceux des autres, en tant qu'elle est considérée comme une fonction consommatrice, une fonction de présentation. C'est bien qu'il me semble, moi, que le jeunisme, c'est une idéologie pour les adultes. Ce n'est pas du tout quelque chose qui concerne les jeunes en dernier sort. C'est une fabrication pour les adultes. Et c'est plutôt l'impératif de rester jeune, c'est-à-dire autant que faire se peut, rester toujours infantile, quoi. C'est aussi ce que dit Régis Debré dans son livre, c'est le culte de la modernité. C'est l'idée que l'avenir est préférable au passé. C'est ce que vous entendiez tout à l'heure. Oui, mais je pense qu'en réalité, il n'y a dans cette affaire ni passé réel, ni futur réellement pensé. Il n'y a en réalité que la monotonie du présent. Parce que ce qui caractérise d'autres sociétés, c'est qu'elle est éperdue du changement. Elle annonce toujours le changement, la nécessité de la réforme, la course après le changement. Et qu'en réalité, ce changement est interne à une stagnation essentielle, qui est la stagnation du dispositif général de l'économie et de la politique qui va avec. Donc, en un certain sens, c'est une société qui valorise une sorte de bouger sur place, quoi, de mouvement brugnien. Et à l'intérieur de ce mouvement brugnien, la jeunesse est convoquée à une sorte de désorientation essentielle. Et quand elle essaie de lutter ou de réagir contre cette désorientation, par la révolte, par l'invention, par les figures qui sont les siennes, elle est à ce moment-là malmenée et réprimée. Pas du tout encouragée et soutenue. Je pense donc que le diagnostic... Mais toujours invoqué. Mais toujours invoqué, comme on vient de le voir. Toujours invoqué, toujours invoqué par les vieux. Finalement. Je révèle, Lorenzi. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Absolument pas. Cher Régis, le sujet, c'est que le monde d'aujourd'hui, vous parlez de sur place. Non. Le monde est confronté à une révolution majeure, qui est ce qu'on appelle la révolution démographique. Brodel expliquait que le monde était déterminé par la démographie. Il avait raison. Il se trouve que le choc auquel le monde est confronté, c'est un choc démographique de vieillissement. Ça a des conséquences qui sont évidentes. Vieillissement, ça signifie, au fond, que l'âge moyen des sociétés, pas uniquement la société française ni la société occidentale, toutes les sociétés, l'âge moyen augmente. Ça signifie quoi ? Ça signifie des choses évidentes. Ça signifie que ça coûte plus cher parce qu'il va falloir nous payer nos retraites, notre santé, nos soucis. Ça signifie que c'est des sociétés beaucoup moins dynamiques parce que quand même, l'innovation, elle est plutôt chez des gens de 20 ans que chez des gens de nos âges. Ça signifie que c'est pas si facile que ça d'investir parce que les gens plus âgés, ils sont ce qu'on appelle averses au risque. Ils n'ont pas envie d'être mon risque. Donc, ils sont plutôt pour mettre leur argent dans le bas de laine que de le mettre dans des start-up de Californie. et donc, de tout ça, se déduit en réalité un mécanisme qui est assez simple, c'est que ce vieillissement entraîne une sorte de conflit de génération. Je n'étais pas d'accord avec l'idée que vous évoquiez en disant qu'il n'y a pas de conflit de génération. Évidemment qu'il y a un conflit de génération. Et que, en réalité, chacun, au fond, va essayer de s'approprier. Vous avez dit à très juste titre que c'était une génération qui était malmenée. Le terme qui est plus brutal, je le trouve plus juste, c'est une génération sacrifiée. Une génération qui arrive est une génération sacrifiée. Elle n'a pas de boulot. Je rappelle juste qu'il y a 25% des jeunes qui n'ont pas de boulot. Alors, pour le jeunisme, on fera mieux. C'est une génération qui est en fait mal formée, etc. Enfin, on peut en faire tous les qualificatifs. Et donc, dans cette affaire-là, il n'y a pas de jeunisme. Il y a tout simplement l'idée qu'il y a une sorte de substitution. Vous allez hurler quand je veux dire ça. Mais au conflit de classe majoritaire, celui que nous avons aimé, que nous avons étudié, que vous avez beaucoup étudié, que même moi, j'ai un peu étudié, se substitue partiellement à un conflit de génération. Et l'histoire, telle qu'elle va se développer dans les années qui viennent, elle est là-dessus. Donc, elle est d'abord et avant tout un conflit. J'ajoute que, deuxième point des accords sur ce livre formidable du bel âge, mais il y a l'écriture et puis il y a le fond. Cette idée que la sagesse serait chez les gens de nos âges. Alors là, je... Même parfois plus ancien. Oui, plus ancien. Plus ancien. En réalité, il y a une sorte de progression dans l'intelligence à la sagesse. Si, 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 tu l'as dit. Oui, oui, oui. La sagesse, il y a une progression. Au-delà de 80 ans, je crois qu'on décolle. Oui, oui, on décolle. Exactement. Mais en réalité, le... Si je devais caricaturer, le... Chacun, ça part de sagesse, mais l'une est très quand même conservatrice et liée à la valeur de la rente. Le vieux... Je n'ai pas dit les vieux, hein. Le vieux, le vieux. L'imaginaire, le vieux est très attaché à préserver ce que... A la fois son passé, donc il va magnifier, on va en parler de 30, de ceci, de 40. On va magnifier. Ça fait partie de son patrimoine. Il va le protéger, évidemment, d'un patrimoine plus financier. Et le jeune, lui, avec sa fougue et qui est celle que toutes les jeunes générations ont, pas particulièrement celle-là, et pas la suivante ni la précédente, a plutôt privilégié, plutôt le risque. Et en réalité, toutes nos sociétés, en termes de sagesse, vont voir s'affronter deux valeurs, la rente et le risque, dans une société comme la nôtre, qui est une société clairement vieillissante, la française étant moins vieillissante que les autres, mais c'est évident que la rente prend le poids sur le risque. Et moi, tout à l'heure, on va parler de démocratie, mais ce qui est terrorisant, c'est de se dire que le vieillissement entraînant le fait que le centre de gravité va vers les gens de nos générations, évidemment, ils vont privilégier la rente par rapport au risque. Et une société qui ne risque pas est une société, après ça, on peut parler, la répartition, tas d'autres sujets, mais comme, comme, comme je vais dire, comme élément majeur, moteur, etc., ce sont des variables qui déterminent une large partie de l'évolution des sociétés, se dire que la rente va plutôt le gagné sur le risque, c'est une perspective qui, même moi, qui suis du côté des rentiers, qui ne me ravit pas complètement, cher Régis. – M. Debré ? – On dirait que j'ai fait l'apologie de la rente. C'est tout de même un peu étrange. Alors, je sais bien qu'aller contre les idées convenues a toujours une part de risque, à commencer par le malentendu. Je suis entièrement d'accord avec toute la description que tu fais. simplement, je constate à la fois par mon expérience et par le peu de connaissances que j'ai de l'histoire qu'il n'y a jamais eu de percée d'avenir qui n'est commencé par une référence au passé. Voilà, je constate ça. C'est une donnée. – Les grands révolutionnaires du XXe siècle étaient tous des vieux, as-been, pétant le feu. – Non, non, pas du tout. Je crois qu'il faut sauver le neuf par l'ancien, si vous voulez. – De Gaulle, Ben-Gurion, c'est cela que je pensais. – Je veux dire que tous ceux qui ont pu ancrer un projet collectif novateur l'ont fait au nom d'une mythologie plus ou moins inventée, fantasmée, héroisée, mais toujours. Alors évidemment, Israël, c'est l'Ancien Testament et Ben-Gurion a très sagement, de son point de vue, considéré qu'il fallait lire la Bible sans croire en Dieu. Mais je constate simplement ce fait que quand je regarde les révolutionnaires français, quand je regarde les révolutionnaires latino-américains aujourd'hui, je suis frappé, non pas parce qu'ils se mettent à genoux, ce sont des jeunes qui prennent des risques, figure-toi, beaucoup plus que nous. Faire la révolution, c'est même prendre le risque de mourir. Bon, mais ils le prennent, ce risque. Mais ils n'ont absolument, ils ne font pas les pieds au mur, ils ne font pas les exaltations que ne font tous nos politiciens sur la jeunesse. Ils ont un sens de l'histoire fondamentale, de l'histoire de leur pays et de l'histoire de l'humanité. C'est ça ce que je veux dire. Au fond, le jeunisme est un terme convenu. Je ne l'emploie qu'une fois dans mon livre. Effectivement, c'est le présentisme, si vous voulez, c'est l'extraordinaire élision du passé et l'absence d'articulation entre l'avenir et le passé qui m'inquiète. Voilà, qui m'inquiète. Justement, on va le dire, puisque vous parlez de révolution, est-ce qu'on peut encore compter sur la révolte ?